Cette semaine au programme, retrouvez les différentes ligues sur League of Legends, le retour de l'Overwatch League, la Pro League Europe sur Rainbow Six et les résultats de la Fortnite World Cup. Bienvenue dans Backward. On commence la semaine du LEC avec le match Fnatic contre Misfits. Les départs de Soz et Goria n'auront pas modifié l'équipe titulaire, qui reste celle de la LFN. Alors que les spécialistes en tout genre pronostiquaient une victoire de Fnatic, c'est Misfits qui a fini par l'emporter. Leader aura été somptueux avec Saak Ali et aura permis à son équipe de prendre l'avantage durant toute la partie. Les parties de G2 eSports se suivent et se ressemblent. Ils affrontaient cette semaine Origène, les finalistes du Spring Split. On aurait pu donc s'attendre à un match un peu plus séricordinaire, mais l'équipe menée par Caps n'aura pas laissé le temps aux Origène de souffler. Ils auront tenu seulement 24 minutes avant de s'incliner face à G2, qui confirme son titre de champion du MSI et de grand favori européen pour les Worlds 2019 de League of Legends. Mauvaise semaine pour Rogue et Origène qui perdent leurs deux matchs tandis que Splice enchaîne les victoires. G2 reste premier du classement, suivi par Fnatic et Splice. SK Gaming et Excel ferment la marche. L'Amérique du Nord nous aura proposé de très belles rencontres cette semaine. Les Undred Thieves rencontraient les quatrièmes au classement TSM et ils ont prouvé une nouvelle fois qu'ils étaient de retour en force sur la faille de l'invocateur. Il aura fallu 31 minutes à l'équipe de Nateshot pour s'imposer 12 kills à 2. C'est le pic Corki de Ryu, bien aidé par la Sejoni d'Amazing, qui aura permis à l'équipe de prendre l'avantage. Si l'équipe continue sur sa lancée, elle pourra peut-être jouer les playoffs, une première depuis le début d'année 2019. Les finalistes du MSI 2019 seront tombés sur un noce cette semaine. A croire que les maillots d'Ironman et de Captain America ne suffisent pas pour gagner des games. Il faut dire que Lily Quid affrontait Cloud9, troisième du classement est mené par le talentueux Nisq. Le midliner aura démontré tout son talent sur sa Kiana, qui finit la game en 6-1-6. Le Picsona de Doublelift n'aura jamais vraiment réussi à s'exprimer pendant cette game et s'inclinera face au snowball des joueurs de Cloud9. Mauvaise semaine pour les Opti Gaming et Echo Fox qui perdent l'heure de game. CLG et Golden Guardians continuent de surfer sur leurs bons résultats. Le classement du top 3 se resserre. CLG est bien parti pour dépasser Team Liquid. Le milieu de tableau est lui aussi très serré et il va falloir jouer le tout pour le tout pour tenter d'accéder à la phase de playoff. Partons ensemble pour les merveilleuses taire de la LCK pour un match entre Griffin et SKT. Sward aura une nouvelle fois laissé sa place aux jeunes joueurs Doran sur la top lane. Le BO3 aura tenu toutes ses promesses malgré une première game très lente qui fut remportée par SKT sur un mauvais positionnement de Doran. La revanche fut explosive de la part de Griffin qui écrase les T1. La dernière game fut finalement remportée par SKT qui enchaîne les victoires après un début de summer très compliqué. Match titanesque entre les deux premiers du classement Damwon et Sandbox Gaming. Ce match devait déterminer qui entre les deux équipes s'emparerait de la première place. Comme pour le match SKT-Griffin, il aura fallu attendre la troisième game pour les départager. Le premier match fut à sens unique pour l'équipe menée par le Virtuose Nuguri. Les deux suivants furent nettement plus serrés. Sandbox remonte au score grâce au talent conjugué de Dove et Ghost, mais c'est finalement l'équipe des Damwon qui remporte le BO3 sur un ultime Call Nation. Jin Air et Katie Rolster continuent malheureusement leur série de défaites, Kingzone se fait surprendre par des Africa très en forme et SKT stoppe la série de victoire de Genji. Damwon prend la première place suivie de près par Sandbox, Genji, Griffin et SKT. Katie Rolster et Hanwan n'ont quasiment plus aucune chance d'aller en playoff et devront se battre pour éviter la relégation. Cette semaine signe le début du stage 4 de l'Overwatch League et l'arrivée des compositions 2-2-2. Paris en a bien profité et avec le retour de Soon sur les DPS, l'équipe s'est imposée 3-1 contre les Austin Utlaws. Cruz et Gray ont aussi retrouvé leur pic de cœur pour donner à Paris Eternal cette victoire plus qu'importante pour leur morale. Les filifusions étaient attendues au tournant avec l'arrivée des compositions 2-2-2. Malheureusement, cela n'aura pas été suffisant pour décrocher la victoire et Chengdu s'impose 3-2 contre l'équipe de Carpet. Loin d'être un match facile, chaque carte s'est terminée sur un overtime et les deux équipes ont prouvé avoir un niveau presque équivalent. Vancouver, Guangzhou, Londres et Chengdu remportent leurs deux matchs de la semaine. Washington surprend en remportant un match, tandis que Séoul, Philadelphia et Boston s'effondrent aux côtés de Toronto. Quelques surprises dans le classement de cette première semaine avec New York et Séoul qui côtoient les dernières places, pendant que Washington et Londres sont plutôt hauts comparés à leurs habitudes. La dernière semaine a opposé les deux premiers du classement, Looking for Org et Team Empire. Les deux équipes n'auront malheureusement pas réussi à se départager, malgré de très bonnes actions de part et d'autre. Le match se termine sur un ex-aequo 6-6, ce qui laisse Team Empire à la première place du classement, avec une légère avance sur les ex-joueurs de l'Estream eSport. L'équipe française de Team Vitality affrontait cette semaine une des équipes les moins en forme de la Pro League, les Jifous. L'équipe des abeilles menée par Bibou aura bien commencé le match, s'imposant 4 à 1 avant de laisser passer de belles occasions. L'équipe des Jifous réussira à prendre trois autres manches avant que Vitality n'assaine le coup final et remporte 7 à 4 leur dernier match avant la reprise de la Pro League en septembre. G2 eSport atomise littéralement les joueurs de Penta et Natsus Vincere remportent son match face à Kaosysport Club. Team Empire trône à la première place du classement, suivi de très près par Looking For Org. Les Français de Vitality ferment la marge du podium. Penta et Jifous restent en grande difficulté et sont en très mauvaise position pour espérer atteindre le top 2. C'était l'événement le plus attendu de l'année. La Fortnite World Cup s'est tenue ce week-end à New York au stade Arthur Ashe et opposait les meilleurs joueurs Fortnite du monde. On commence par la finale du mode créatif qui opposait 8 équipes, chacune représentée par un capitaine pour le français Gotaga. Au terme des 4 sets, c'est l'équipe Fish Fam, représentée par le joueur FaZe Seasors, qui a remporté la compétition. L'équipe de Gotaga repart avec une médaille de bronze, tandis que l'équipe des Raven Revenge, dont fait partie le joueur français de MCES Kuto, finira deuxième. Le tournoi de la Pro-AM opposait des duos composés d'un joueur pro et d'une star. La compétition permet à chacun des duos de faire don de son cash prize à l'association de son choix. C'est le duo Airwax RL Grimm qui a remporté une nouvelle fois la compétition, un mois seulement après leur victoire à Los Angeles. Airwax a fait don de ses 500 000 dollars à l'association WWF, première organisation mondiale de protection de la nature. Le samedi 27 juillet avait lieu la première finale en duo de la Fortnite World Cup. Les 5 en duos ont enchaîné 6 parties pour élire le meilleur duo de 2019. Saf et Zayt ont tout de suite pris l'avantage, avant qu'ils ne se fassent rattraper par d'autres duos, et notamment Aqua et Nirox, qui ont fait top 1 à la 4ème et 5ème partie. Le classement final fut très serré, mais c'est finalement Aqua et Nirox qui l'emportent et deviennent les champions du monde en duo de Fortnite. Ils repartent avec 3 millions de dollars de cash prize. Le mode solo clôturait cette première édition de la Fortnite World Cup. C'est évidemment le talent individuel des joueurs qui allait leur permettre de se hisser dans les premières places du tournoi. Le classement final fut nettement moins serré que pour la compétition en duo. Le joueur américain Buga, qualifié depuis la première semaine des qualifications, a surpassé ses adversaires tout le long des 6 parties. Il termine la compétition à la première place avec 59 points et 23 kills. A seulement 16 ans, il devient le premier champion du monde solo de Fortnite et repart avec 3 millions de dollars de cash prize. C'est tout pour cette semaine. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver sur le site de ConnectySport. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien.